Pour écrire ce livre, est-ce que ça vous a aidé à accompagner votre papa en écrivant votre livre ? Et vous à mieux vivre ce qu'il traverse ? Ça m'a apaisée et puis ça m'a permis aussi peut-être de me réfugier dans le passé puisqu'il y a beaucoup de souvenirs. Et le passé c'est rassurant, surtout quand on a une maladie comme ça un peu inconnue, on ne sait pas vers quoi on va. Donc on est pas mal dans les souvenirs. Marie Grissinger, l'écriture, moi je la trouve très jolie, très travaillée. Est-ce que ça a été quelque chose de fluide pour vous ou au contraire ça a demandé un travail de revenir de temps en temps sur la construction, sur les phrases, de reprendre un peu les choses comme un tableau avec des couleurs ? Ça a demandé un travail mais j'aime pas trop l'expression travail parce que c'était tellement plaisant et j'aime tellement ça que c'était plus un peu comme une drogue et on a envie d'y retourner et puis de revenir sur une phrase. Et j'aime tellement les mots que c'est un plaisir finalement. Et le fait d'avoir fait un choix qui est des petits passages, c'est plein de petits chapitres, c'est très agréable. Voilà, c'est comme un souffle dont on a besoin de temps en temps parce que si on fait tout le livre sur le présent, la maladie, c'est un peu dur, c'est lourd. On a besoin de respirer de temps en temps et je pense que c'est pour ça qu'il y a des coupures comme ça pour reprendre son souffle. Et ça permet aussi de ne pas tomber dans le pathos parce que c'est vraiment ce que vous avez cherché à faire. En tout cas, nous lecteurs, on se sent cueillis parce qu'on n'est vraiment pas dans le pathos. Eh bien, c'est peut-être aussi là-dessus que j'ai insisté en retravaillant mes textes, c'est de jamais être mièvre et tomber dans la sensiblerie. Finalement, le sujet... Parce qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là, dans ce qu'on vit tous les jours. Parce que mon père ne ressemble pas à quelqu'un qui se plaint et qui reste très digne. Même s'il ne parle plus, c'est quand même encore le chef de famille, qu'il est là dans la pièce et qu'il ne peut plus rien faire. Mais qu'il émane de lui tellement de choses que même les petits-enfants sont autour de lui avec énormément de respect. Marie Grissinger, dans votre roman, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant chez Albin Michel. Il y a quelque chose de très fort face à la maladie finalement, c'est l'amour de vos parents. L'amour de mes parents a toujours créé une cohésion comme ça dans notre famille. Et on se rend compte que le grand amour existe quand il est confronté à des épreuves atroces. Là, j'ai tous les jours des preuves d'amour nouvelles que mes parents se donnent l'un à l'autre. Et voilà, c'est aussi un livre plein d'espoir parce qu'on voit que le grand amour existe, que contre les épreuves, il est encore plus fort, encore plus beau et qu'au coût de s'affaiblir, il devient de plus en plus grand. Oui, il se rend fort. Ça, c'est très bien dit dans le livre quand vous nous rappelez que votre mère avait dit oui à votre père pour le pire comme pour le meilleur. Et puis quelques semaines plus tard, comme avant on avait déjà bien compris, que finalement il y a des épreuves très difficiles avec la maladie de votre papa et que votre maman est toujours présente et que l'amour entre eux est toujours aussi fort. Toujours aussi fort et c'est un peu miraculeux parce qu'on ne peut pas imaginer de pouvoir tenir ma maman à 75 ans et on ne peut pas imaginer de pouvoir tenir, c'est de l'épuisement physique, c'est de l'épuisement moral, une maladie aussi dure, c'est du harcèlement quotidien. Et il n'y a que l'amour qui peut expliquer qu'aujourd'hui, elle ne baisse pas les bras, elle ne dise pas je vais le mettre dans un hôpital et j'en peux plus, non. Elle tient et on ne sait pas comment. Parce que ce qui est très important de comprendre, c'est que ça s'étend dans le temps. Voilà, ça s'étend dans le temps, ça fait 5 ans qu'il est malade et ça peut être encore bien long. Et qu'il n'y a pas d'issue positive. Oui, complètement et par amour, il va falloir tenir jusqu'au bout. On sent qu'il y a ça entre eux. Il y a ça entre eux, il y a encore de la joie entre eux, il y a encore de la joie dans la maison. Il y a des sourires, il y a des regards incroyables. Lui, il ne peut plus parler mais parfois il y a une phrase qui jaillit comme ça, c'est pour dire un mot d'amour à ma mère. Pour ça, le livre est vraiment lumineux et optimiste. Dans une histoire qui est malheureusement plus sombre. Mais c'est absolument ce que vous avez voulu faire et je suis ravi de vous rencontrer et de vous donner la parole, Marie Grissinger, pour votre premier roman. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Parce que dans cette histoire qui évidemment est triste et je n'enlève pas ça, il y a vraiment beaucoup d'espoir, d'amour et de la lumière. Un grand merci. Merci à vous.